Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender, toujours dans la section éclairage. Et aujourd'hui, quelque chose de très important, on va voir le 3 points light, en français éclairage à 3 points. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, mais il faut bien comprendre le concept. C'est très courant, c'est utilisé dans la photographie, pour les films, et maintenant du coup pour les rendus 3D, parce que ça a l'avantage de mettre en avant un sujet, donc là en l'occurrence ce sera une tête de singe. D'abord je vous montre le principe, ensuite on le fera de A à Z dans une autre scène. Sachez que comme je l'ai dit, on a 3 points de lumière, donc 3 lumières différentes. On a une backlight, une fill light, une key light. Donc je vais les appeler comme ça, parce que c'est les appellations de la technique, mais vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais ça permet de s'y retrouver quand même facilement. Donc on a tout d'abord une lumière principale, qui est la key light. Souvent sur le côté d'un sujet, un petit peu en hauteur, à droite ou à gauche, vous faites comme vous voulez, ça dépend de votre composition que vous souhaitez après coup, ça dépend de la caméra, là j'ai mis vraiment quelque chose de face, ça dépend de plein de choses. Vous voyez que c'est un éclairage qui est assez intense, qui vient comme je l'ai dit, en haut à gauche ou en haut à droite, de l'objet qu'on veut mettre en valeur, qu'on veut sublimer lors du rendu, et qui va projeter des ombres sur l'autre côté du visage en l'occurrence. Donc cet éclairage il est pas mal, parce que ça permet vraiment de voir où est la source lumineuse, où la majorité des rends lumineux proviennent. Malgré tout, ces ombres brutes à droite, noires à 100%, ça nous intéresse pas trop. Donc on va compléter ceci avec une fill light, donc key light c'est la lumière principale, fill light, comme le nom l'indique, c'est la lumière qui va venir compléter cet ombrage, et ça permet, vous voyez, d'avoir une ombre toujours, c'est pour ça que la fill light la plupart du temps possède une intensité inférieure à la key light, mais, voilà, on a quand même une partie ombragée, mais ça nous permet de voir quelque chose, on n'a pas non plus le sujet qui est complètement masqué comme on a ici. Donc ça c'est pas mal. La plupart du temps je vous donne même une petite couleur bleutée, vous voyez, ou jaune, ça dépend si on a un intérieur ou un extérieur, et en principe le rendu est assez bien. Et enfin, la dernière lumière c'est la backlight. Donc celle-ci, elle est pas très intuitive, mais ça va permettre de mettre en avant les silhouettes de votre objet, notamment s'il y a des courbes pour un visage comme celui-ci. Alors je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc la key light c'est celle-ci, la fill light, si on la met toute seule, on a ça, donc vous voyez, très faible en intensité qui vient sur le côté opposé de la key light, et la backlight c'est ça. Donc c'est quelque chose qui va venir éclairer l'arrière de mon objet. Vous voyez, on a la silhouette qui est mise en avant en haut, tout en bas de l'objet, également sur l'oreille ici. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc on peut la décaler un petit peu, pareil, en fonction de la position de la caméra. Et ça surtout, bon, toute seule comme ça, elle a pas un très grand avantage. Si je la rajoute à la fill light et à la key light, vous voyez que la rendue finale est vraiment pas mal. Donc on a la key light qui est sur la partie d'en haut à gauche, la fill light en bas à droite, et la backlight qui fait vraiment un travail assez correct pour mettre en avant le sujet, notamment vous voyez ici, là sur l'oreille, on a un petit liseré d'éclairage qui est vraiment pas mal. Pareil au-dessus. Donc le système en trois points, il est vraiment très optimisé pour mettre en avant un objet. Si vous avez une scène complexe, il va falloir retravailler ça quand même. Mais ça permet déjà d'avoir une bonne base. Ok ? Donc on va essayer de faire tout ça de A à Z ensemble. Hop là ! Donc je passe en solide comme ça, ça va pas nous embêter. Je vais sur une autre scène. Je vais supprimer le cube de base et je vais rajouter, comme je viens de vous montrer, un monkey. Donc pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas envie de regarder tout le tuto parce que vous connaissez peut-être un petit peu le concept, voilà à quoi ça ressemble. On a trois éclairages ici. Pour le moment, j'ai mis des points lights, mais vous verrez qu'on va le changer parce que ça peut amener certains soucis. Donc là, j'ai ma tête de singe. Je vais faire CTRL 3 pour avoir des subdivisions. Clic droit, shade smooth. Ça, normalement, vous connaissez. Je vais passer en vue de face avec 1 et là, on va commencer à travailler notre éclairage. Si je passe en vue Render Preview, par défaut, je vais avoir ceci. Ah ! Petit souci d'affichage. Non, c'est bon, c'est arrivé. Je vais avoir ceci. On a un environnement qui, par défaut, est gris. Donc ça rajoute une sorte de lumière ambiante. Ça, déjà, on ne le veut pas nous. Donc je vais aller ici dans le World Properties. Je vais cliquer sur le Color et je vais mettre sur du noir à 100%. On a bien cet éclairage qui est présent par défaut dans Blender, qui est cette lampe-là. Donc je vais la supprimer. Comme ça, je pars vraiment de quelque chose qui est vierge, qui est neutre. Et je vais tout faire moi-même. Donc je vais juste masquer également dans l'overlay le grid et le floor parce que je n'ai pas l'utilité. Je vais aller ici en vue solide juste pour rajouter, pour être sûr que tout soit bon, qu'on a bien mon curseur 3D au mieux. Donc c'est bon pour repasser en rendu. Et là, vous voyez, on a un éclairage noir à 100%. Du coup, on n'a pas d'éclairage. Pourquoi ? Mais parce que ma color, elle est bien, a du noir à 100%. Donc pas de lumière ambiante. Et j'ai supprimé la light de base de Blender. Donc je vais faire Shift A et je vais rajouter une light de type Point. Et celle-ci, je vais l'appeler Key Light. C'est celle que j'aime bien créer en premier parce que c'est lui, vraiment, c'est cette lumière-là qui va donner un petit peu l'intensité générale de la scène. Et je vais la mettre en haut à gauche comme j'avais fait tout à l'heure ici. Et j'appuie sur 1 pour passer en vue de face. Donc vous voyez, par défaut, l'intensité est trop faible. On ne voit pas du tout mon objet. Donc je vais aller ici dans l'Object Data Properties qui a la forme d'une ampoule vu que c'est un éclairage. Et là, franchement, au début, vous allez peut-être tâtonner avec ici le curseur à l'aise enfoncer. On ne va pas y aller de main morte. On va mettre 700. Voilà. C'est trop élevé. On est d'accord ? Donc on va baisser un petit peu. On va mettre 450. 450, c'est pas mal. Je vais un petit peu l'éloigner peut-être. Et l'avancer. Alors je vais l'avancer, pourquoi ? Parce que je n'aimerais pas avoir vraiment ces ombres ici qui vont venir briser la topologie, enfin du moins les formes de mon objet. Donc je vais un petit peu l'avancer pour avoir quand même quelque chose qui est assez dégagé sur mon objet. Donc là, ça me paraît pas mal. L'intensité, on va peut-être l'augmenter un petit peu à 500. Voir 600. Voilà. Et là, c'est bien. Donc pour le moment, on a un moteur d'rendu EV. On verra qu'on va switcher sur Cycles parce que ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste. On va le faire de suite. Je vais aller ici dans le Render Properties et je vais aller dans Cycles. Je vais activer le denoising en temps réel dans la Viewport. Voilà. Et comme ça, vous voyez, on a quelque chose qui est un petit peu mieux. Et en haut à droite, ce que je vous conseille, c'est pourquoi pas de mettre une autre vue 3D. Donc vous pouvez faire comme vous voulez pour les déplacer facilement. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça me permet de vous montrer vraiment dans le Outliner comment je vais renommer mes lampes. D'accord ? Donc je vais faire des allers-retours entre le Solid Mode et le Render Mode. Mais vous pouvez tout faire d'un seul coup. C'est vraiment pour que ce soit le plus intuitif possible. Bon, d'ailleurs, je vais le faire. Donc je vais aller, hop là, ici, je vais dupliquer ici. Voilà. Comme ça, j'aurai bien mon Outliner qui sera à moins droite. Là, je vais aller dans la vue 3D. Je vais prendre cette lampe-là. Donc celle par défaut qui est une Key Light. Je vais faire Shift-D et je vais la décaler sur le côté. comme ceci. Je vais l'appeler Fill Light. Je rappelle que le Fill Light, c'est la lampe qui permet de compléter en enlevant ses ombres brutes. Moi, ce que j'aime bien faire en principe, c'est la mettre en dessous comparé à l'autre. Comme ça, on a bien une projection d'ombre et celle-ci va venir l'écraser. Je vais passer en GPU. Ce sera plus rapide quand même. Parce que depuis tout à l'heure, mon CPU tourner pour rien. D'accord ? Donc, je peux la mettre comme ceci, à peu près de manière symétrique, vous voyez, d'un côté à l'autre. Tout ça, il va y avoir des ajustements en fonction de votre objet, de votre scène, de ce que vous voulez obtenir. Là, je vous présente le principe de base. Et celle-ci, par contre, il faut baisser vraiment son intensité. Donc, on peut le faire à la main, comme ceci, jusqu'à obtenir quelque chose qui nous convient. Je vais mettre par exemple 200. 100, pour voir ce que ça donne. Vous voyez, 100 déjà, je trouve qu'on est pas mal. On est pas mal pour quoi ? Voir peut-être un petit peu moins. 50, 75, un couple à poids en 2. Parce qu'on voit bien que le principal de la lumière des rayons lumineux arrive en haut à gauche. Et là, malgré tout, on complète pour pas avoir une ombre brute à 100%. Donc, d'une manière générale, on essaie d'éviter des ombres noires absorbantes, comme le fond par exemple, ou comme on a un petit peu ici. parce que ça rend pas très bien. Mais après, ça peut être un style recherché. Donc, faites comme vous voulez. OK. Donc là, on a ceci. Lucky Light, je vais un petit peu augmenter son intensité à 750. Voilà. Ça en paraît pas mal. Et maintenant, il me manque, pardon, une dernière lampe. C'est celle qui va être derrière. C'est la fameuse Backlight. OK ? Donc là, Backlight, je vais sélectionner par exemple ce point-là. Je vais faire Shift-D. Je vais la mettre ici. Je peux soit la mettre vers le haut, soit vers le bas. Ça, ça va dépendre vraiment de la manière où vous allez positionner votre caméra. Moi, je vais la mettre en bas pour souligner vraiment les contours présents ici. Donc, à savoir que c'est celle-là qu'on appelle Backlight. La Backlight, c'est la lumière qui va être la plus intense de toutes. Donc là, pour le moment, on a un power de 750. C'est pas du tout suffisant. On va aller sur des milliers de watts. Donc, par ordre de puissance, on a Lucky Light, l'éclairage principal en façade. On a la Fill Light, l'éclairage sur le côté qui va venir compléter l'ombrage. Et derrière, on a la Backlight qui, elle, va être beaucoup intense. Là, je pourrais presque rajouter un 0, je pense. Voilà, vous voyez. Et même, c'est peut-être pas assez suffisant. Donc, je vais mettre 15 000. 15 000, on est sur quelque chose qui est peut-être pas mal. Je vais un petit peu la décaler pour qu'on puisse voir. Vous voyez, le fait de la décaler, ça va rajouter ici hop là, ça va rajouter ici un petit liseré. Après, on s'en aperçoit pas forcément. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est toujours désactiver les autres lampes et regarder uniquement la light qui vous intéresse. Vous voyez, la Backlight, on est à 1 500, c'est pas suffisant. Je vais mettre 15 000 plutôt. Voilà, 15 000, là, c'est un petit peu mieux. Ça me paraissait bizarre qu'on ne voit pas. Donc, je peux la mettre, par exemple, en haut. Vous voyez, ça rajoute le liseré ici, un petit peu sur le côté. Donc là, je pense que c'est pas mal si j'affiche toutes les lampes. Voilà. Là, on a, je trouve, un joli éclairage pour mettre en avant un objet. Donc, il y en a beaucoup, souvent, ils n'utilisent qu'une seule lampe et du coup, c'est un petit peu moins réaliste. Par exemple, uniquement Lucky Light. Vous voyez, là, ces ombres à 100%, moi, je n'aime pas trop. Donc, c'est une technique que je vous montre. Il y en a plein sur Internet. Ça dépend vraiment de la complexité de votre scène, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, je trouve que c'est pas mal. Donc, l'avantage, c'est quoi ? C'est que vous pouvez également jouer sur la tonalité des couleurs. En principe, moi, je le fais sur la Fill Light. Il y a un peu sur la Key Light, voire la Back Light. Ça dépend. Donc, on peut les faire sur les trois. C'est-à-dire que par défaut, Blender va nous créer des lumières blanches à 100%. Moi, j'aime bien tendre un petit peu sur le bleu T, vous voyez. Donc, pas non plus comme ça. Quoique, ça pourrait rendre pas mal. Ça pourrait être vraiment un style en particulier ou quelque chose comme ceci, vous voyez. Moi, je le fais un petit peu vers le bleu T, comme ça. La Key Light, en principe, j'évite de toucher la tonalité, mais on pourrait aller un tout petit peu également vers le bleu. Et la Back Light, pareil. Donc, soit du bleu à 100%, vous voyez, ça fait vraiment quelque chose qui serait pas très réaliste, là, pour le coup. Sauf si derrière, vous avez un éclairage avec une couleur particulière. Mais, vous voyez, quelque chose comme ça, là, je trouve que déjà, on est bien. Alors, pourquoi je suis passé en Cycles ? Parce que Eevee, par défaut, il va vous faire des liseries un petit peu brutes comme ça, alors qu'ils n'ont pas vraiment le lieu d'être. Mais, ça peut vous permettre déjà pour mettre en place vos lampes, vous voyez, on peut bien mettre la Back Light, donc on comprend tout à fait son fonctionnement, la Key Light, la Fill Light, et au fur et à mesure, les activer. Mais, c'est vrai que Cycles permet d'obtenir un rendu beaucoup plus propre. Voilà. Mais, ça demande plus de ressources à votre écart graphique où vous ne possédez pas de carte graphique. Ok ? Alors, j'ai dit tout à l'heure également que la plupart du temps, on évitait d'utiliser des Point Light. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans un studio photo, ça va être des spots ou des Area Light. Donc, moi, en principe, c'est ce que j'utilise. Notamment, pour la Back Light, ça, c'est très important. Parce que, imaginons que là, je veuille rajouter un environnement qu'on appelle un Cyclo. Donc, je vais faire Shift A, Mesh, Plane, je vais le mettre... Non, je vais augmenter sa taille. Là, vous vous dites peut-être qu'est-ce qu'il fait ? Il fait n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre où je vais en venir. Je vais supprimer la face du dessus. Je vais rajouter un modifieur de type Bevel qui est ici. Voilà. Et maintenant, je vais augmenter un petit peu ce nombre comme ceci, augmenter le nombre de segments à 6 et rajouter par-dessous un Subjusion Surface. Ça, ça sert à quoi ? Ce que je viens de faire, ça sert tout simplement à avoir une sorte de décor infini et éviter d'avoir une coupure. Donc, des fois, il y en a qui utilisent un cube, mais on aurait vu l'angle si j'avais utilisé un cube. Donc là, le fait d'utiliser quelque chose d'adouci, c'est pas mal parce que ça va me permettre, vous allez voir, si je repasse en vue rendue, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Donc, j'ai mon objet plus un environnement. Et là, vous comprenez peut-être le souci des Point Light, c'est que ça va projeter une ombre très vive sur ce que j'appelle le Cyclo, donc ce sort de décor infini que j'ai rajouté. Donc ça, on est un petit peu embêté. C'est pas dramatique, on va tout simplement changer le type de light, notamment celle de l'arrière parce qu'il va nous projeter de la lumière partout et du coup, nous éclairer passivement notre environnement. OK ? Donc, je vais positionner, je vais mettre une caméra, ce sera plus simple. Donc, Shift A, caméra, RX 90, je vais appuyer sur 0 pour passer en vue caméra et je vais la décaler ici dans la vue 3D. Donc, vous voyez, c'est pratique quand même d'avoir plusieurs vues 3D. J'ai Z, RX, voilà, comme ceci, ça me paraît pas mal. Là, si je me mets en vue rendu, on a ça. Vous voyez, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et vous remarquez que si je désactive la backlight, de suite, c'est mieux. C'est mieux, mais on n'a pas cet effet recherché qu'on a derrière. Donc, comment je peux faire pour corriger ceci ? Bon, il faudrait retravailler un petit peu mieux, mais je vais vous montrer une technique très facile. Vous allez sélectionner votre point light d'adherir qui est la backlight et vous allez changer son type tout simplement en aria, par exemple, ou en spot. Moi, je vous conseille spot parce que ça va être vraiment concentré un endroit. Vous voyez, du coup, on n'a plus de souci. Mais après, il faut retravailler un petit peu. Il va falloir retravailler un petit peu ma scène. Donc, pour ce faire, je vais passer comme ceci, sinon ça va demander peut-être un petit peu trop de ressources à mon ordinateur. Quoique, on va essayer. Au pire, je verrai bien. Donc, je vais prendre ma scène comme ceci. Je vais faire une rotation. Voilà, comme ça. Et là, déjà, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux, vous voyez. Cet éclairage ne va pas entre guillemets polluer ce qu'on a derrière et ça nous permet d'avoir toujours ce bel éclairage. Donc là, le cycle que j'ai rajouté, je pourrais rajouter un matériau, par exemple, voilà, plus ou moins foncé comme je le souhaite pour mettre en avant mon objet. Je pourrais même, si j'ai envie, le rapprocher comme ça pour avoir une ombre, auquel cas, il faudrait retravailler l'orientation de mon spot. Mais si je reste comme ça, vous voyez que là, j'ai un joli système d'éclairage, toujours avec ma backlight qui vient venir rajouter des petits dises de rien, notamment sur l'oreille et qui est assez sympa. Toujours la fill light et également la key light qui est la lumière principale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a appris des choses, si ça vous a aidé. Et on se retrouve très très vite pour la suite de la formation plein d'heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501